On s'intéresse à présent au coup de cette guerre pour l'environnement avec vous, Audrey Racine, bonjour. Bonjour. Et même si cette question évidemment passe en ce moment au second plan, elle est loin d'être anecdotique. Oui, le Wadi Gaza, vous allez le voir, traverse l'enclave sur seulement 9 km. Ces berges ont été décrétées réserve naturelle par l'autorité palestinienne en l'an 2000, mais c'était jusqu'à très récemment une véritable décharge. Le grand reporter du Monde, Samuel Foré, a consacré un reportage au groupe qui œuvrait à sa remise en état, article publié le 7 octobre, le jour de l'attaque du Hamas. Brutale coïncidence de date. Samuel Foré y relate 20 ans d'un travail de titan pour dépolluer le fleuve et parle des protecteurs du fleuve comme de l'histoire, je cite, d'un scisif qui cette fois pourrait bien parvenir à faire rouler son rocher jusqu'au sommet. Ils étaient si près du but que le directeur du projet Hamad Samara espérait même pouvoir remplir un dossier de candidature pour faire classer la réserve naturelle au patrimoine mondial de l'UNESCO. Dites-nous, Audrey, comment la guerre a-t-elle anéanti les espoirs des dépollueurs du Wadi Gaza ? Les images que vous voyez à l'écran datent d'il y a 18 mois avant l'opération de dépollution des berges qui ont permis de collecter 35 000 tonnes de déchets entre juin 2022 et mai 2023. Je n'ai pas d'image du résultat final. Mettre fin à la pollution aux déchets plastiques notamment, c'était l'un des deux chantiers de remise en état du fleuve. L'autre, c'était la question du déversement des eaux usées, une question de santé publique à Gaza. Je vous l'ai assez répété, seulement 10% au maximum des eaux usées de Gaza sont retraitées. Résultat, pour les cinq villages qui bordent le fleuve, ils servaient tout simplement d'égout. Mais ces sauveteurs avaient négocié une aide de l'Allemagne pour construire une usine de retraitement des eaux usées. Sa construction, elle a duré 15 ans. Elle a été interrompue par les guerres. Mais depuis 2020, elle déversait enfin dans le lit du fleuve une eau de meilleure qualité. Le Wadi renaissait, il n'était plus porteur de maladie, n'intoxiquait plus les sols alentour, n'empestait plus autant. Le problème, vous vous en doutez, plus de carburant, plus d'électricité. Alors comme toutes les eaux de cette usine, aujourd'hui, elle est à l'arrêt. Difficile de savoir quelle est la situation sur place parce qu'en l'absence d'électricité, c'est aussi plus difficile pour nous, en tant que journalistes, de communiquer avec les gens sur place. Je n'ai pas plus joindre les membres de ce comité de dépollution du Wadi Gaza. Ce qui est sûr, c'est qu'ils sont revenus en arrière alors qu'ils avaient fait un énorme travail de santé pour les Gazaouis. – Toute autre chose à présenter, on l'a appris aujourd'hui, la Commission européenne reporte son plan d'interdiction des produits chimiques dangereux. – En fait, c'est un véritable tour de passe-passe auquel s'est livrée la Commission européenne. Et je voulais vous en parler parce que l'an dernier, à la même date, la révision de ce règlement européen sur les produits chimiques, baptisé Rich, avait été repoussée d'un an. Aujourd'hui, cette révision, elle a tout simplement disparu du programme de travail de la Commission européenne pour l'an prochain. Plusieurs députés européens et associations de protection de l'environnement dénoncent une action des lobbies pour expliquer ce report s'inédié. En réalité, la disparition plus récente de la révision, puisque le mandat de la présidente de la Commission s'achève à la fin de l'année prochaine. Alors qu'est-ce que c'est que ce règlement ? Il est entré en vigueur en 2007 pour limiter ou interdire l'utilisation de produits chimiques dangereux dans des produits commercialisés en Europe, comme les jouets, les vêtements, les meubles. On parle là de risques accrus de cancer, de risques accrus également de maladies neurologiques, de malformations, d'infertilités. La réforme, elle aurait dû permettre à l'Agence européenne des produits chimiques, les chats, de travailler par famille de produits, et non plus au cas par cas, ce qui aurait été beaucoup plus rapide. Elle aurait aussi interdit l'exportation hors de l'Union européenne des produits interdits en interne. Les grandes firmes qui fabriquent ces produits, Bayer et BASF notamment, avaient demandé du temps à la Commission européenne en mettant en avant le risque pour la compétitivité de l'industrie européenne. J'ai joint tout à l'heure l'association Génération Futur qui faisait campagne pour une réforme urgente. On ne vous cache pas que la future Commission et le futur Parlement nous font un peu peur, dans le sens où on risque d'avoir en effet un Parlement très à droite, qui en général n'est pas très favorable aux questions sanitaires et environnementales, et qui cèdent assez facilement aux sirènes de l'industrie. Donc ça, c'est vrai que c'est pour nous cette crainte qui est très forte. C'est pour ça qu'on pousse. Et on poussait très fort pour que cette révision se fasse rapidement, en tout cas avant les élections de 2024. La nouvelle Commission qui s'annonce derrière, on ne sait pas trop quelle tête elle aura, mais c'est vrai que là, on avait quand même une Commission, et c'était assez rare pour le souligner, qui portait des ambitions dans le cadre du Green Deal notamment, et des ambitions qui d'ailleurs, parce qu'elles étaient ambitieuses, étaient fortement attaquées, avec justement l'exclusion des substances les plus dangereuses, des substances chimiques les plus dangereuses, un objectif de réduction d'utilisation des pesticides, enfin voilà, des objectifs assez clairement affichés. Donc ça va être difficile. Repartir à zéro, on ne peut pas l'imaginer. Aujourd'hui, il y a cette stratégie sur les produits chimiques qui existent, qui affiche clairement cette ambition. Donc ce serait réécrire sur une page blanche les discussions qui ont déjà eu lieu, ça nous paraît quand même assez peu probable. Voilà, face aux risques économiques pour la compétitivité européenne, génération future met dans la balance le coût des soins de santé et de la dépollution liée à l'utilisation prolongée de ces polluants. Merci Audrey Racine, élémentaire, notre page Environnement quotidienne avec Audrey un peu décalé ce soir, vous l'aurez compris compte tenu de l'actualité. À suivre dans un instant, c'est le journal de l'Afrique qui vous sera présenté par Meryem Amélal dans Paris Direct. Merci à tous.